Musique Bonjour à tous, à chacun, à chacune. C'est vrai que ce matin on est là et puis on entend quelques chants parler de Jésus, de qui il est, de la naissance, de Marie également qui a porté effectivement en son sein pendant neuf mois le sauveur du monde. Mais on va le découvrir, on va le partager et puis on va encore avoir quelques chants. Mais ce matin le titre intitulé pour Tempo c'est Tempo chante Noël. Et on arrive dans ces moments, ça y est, on est au mois de décembre et puis on est en plein dans les préparatifs de Noël. Alors je ne sais pas pour vous ce que c'est Noël, pour vous personnellement, quels souvenirs ça vous ramène, mais en tout cas pour moi c'est un moment merveilleux. J'aime la féerie de Noël, pourquoi ? Parce que ce sont les meilleurs souvenirs de mon enfance. C'est le temps d'hiver, j'aime le froid. Personne dit amène ce matin. J'aime le froid. Pas parce que je viens à d'une heure, c'est comme ça. Et d'ailleurs s'il ne ferait pas froid, Noël ça perdrait une certaine saveur. J'aime vraiment ce temps d'hiver. Nous à l'époque, quand je fêtais Noël, quand j'étais enfant, il y avait de la neige et du très grand froid. Nous étions à l'intérieur au chaud, mes parents installaient le Saint-Pin avec toutes ces décorations. Et je me souviens qu'assis sur une chaise près du feu de charbon, parce que nous à l'époque on mettait du charbon, avec le vin chaud en hiver le soir, le vin chaud il n'y a plus d'alcool. Et donc j'étais là et je me souviens que je passais des heures à admirer le sapin, à regarder le sapin pour deux choses. Je repérais, j'aimais regarder toutes les garnitures, comment le sapin était garni. A l'époque on faisait tout plein de petites choses en bois, des traîneaux, toutes sortes d'affaires, toutes sortes de choses. Et j'aimais observer. Et surtout aussi je repérais, dès mon enfance, les garnitures, enfin on dit les garnitures, les décorations en chocolat. Parce qu'à un moment donné on pouvait les prendre et les manger. Je passais des heures à observer, à regarder. Mon souvenir le plus marquant au moment de Noël, quand je regardais le sapin, c'était l'odeur. L'odeur du sapin qui embaumait toute la pièce où il était. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, le 25 décembre. On était gamins, on était enfants, on était quatre à la maison, quatre enfants. Ce que j'aimais le plus, ce qu'on aimait le plus malgré, est de coucher très tard la veille. C'est se lever le matin, très tôt s'il le faut, afin d'aller se jeter, se ruer, pardonnez-moi l'expression, de courir et d'ouvrir les cadeaux. Et de découvrir ce qu'on avait commandé. C'était extraordinaire. Ah, qu'est-ce que j'aimerais un instant, revenir à ce moment-là, mais en tant qu'enfant. Et bien j'ai eu des enfants et Noël pour moi c'est toujours et encore des moments merveilleux et féeriques de l'année. Mais Noël, c'est important. Noël, c'est un mot qui se trouve, qui trouve son origine dans l'expression latine « dinatalis », qui signifie « jour de naissance » et qui désigne le jour de la naissance de Christ. Au fil des années, Nathalis a évolué phonétiquement en « naël » pour finalement donner Noël. Le mot anglais « Christ-mas » vient du terme du moyen grec, le moyen anglais, pardon, oula, qui vient d'un terme du moyen anglais. Le moyen anglais c'est tout simplement une forme de langue anglaise. Le mot c'est « Christ-mas » qui signifie « culte d'adoration de Christ ». Et ce matin, nous sommes là pour nous rappeler Noël, nous sommes là aussi pour adorer le Christ, mais peut-être tu es là et tu vas découvrir qui est ce Jésus né il y a à peu près 2000 ans. Ce matin, nous allons partager la première peut-être diapositive, Jésus de la naissance à son règne. On l'a vu dans les chants, si vous regardez les paroles, les paroles ont parlé de la naissance miraculeuse et on va le développer très rapidement, mais aussi que Jésus règne. Là, j'attendais un amène de l'Église. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent, qui croient que véritablement Jésus règne ? La naissance et le règne. Je vais faire une petite parenthèse. Pourquoi croire ? Pourquoi ce matin, tu vas m'inviter à croire que ce Jésus dont tu me parles il y a 2000 ans, c'est vraiment lui le Christ, le Messie attendu et annoncé il y a des milliers d'années, des centaines, des dizaines, des centaines d'années. Quelqu'un a dit, sur cinq points, je vais m'appuyer ce matin, je pourrais en parler vraiment limité, enfin, je vais être limité par le temps, mais je vais pouvoir parler d'un seul de ces points. La première chose que nous croyons, c'est le témoignage des apôtres. Témoignage des apôtres, il est clair, il est limpide. Deuxième chose, l'histoire. L'histoire nous parle de ce Jésus. L'histoire nous parle également des hommes pas du tout engagés dans cette doctrine, dans cet enseignement. Ils ont écrit des livres, des bouquins énormes. Il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, il y a 500 ans, des hommes qui ont écrit l'histoire, qui ont vécu, qui ont vu des choses extraordinaires se faire. Au nom de Jésus, l'histoire. L'archéologie biblique, l'archéologie des hommes, archéologues qui vont fouiller à des endroits en Palestine et autres, qui trouvent des choses, ils fouillaient bien autre chose, ils fouillaient pour trouver bien autre chose, et ils trouvaient des choses, des petits détails qui viennent appuyer la véracité que ce livre est vrai. Ça c'est une Bible, c'est la parole de Dieu. L'archéologie biblique, les témoignages de vies transformées. Je vais poser une question ce matin. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été transformés en acceptant Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur ici, ce matin, dans cette salle ? Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il y en a vraiment ? Est-ce qu'on peut se manifester là ce matin ? Des vies transformées. On compte à peu près 800 millions dans le monde de personnes qui ont une relation, une intimité avec le roi des rois. Et bien sûr, normalement c'était avant, parce que les vies transformées c'est en dernier, mais c'est aussi l'accomplissement des prophéties. On va en voir quelques-unes ce matin. Le prophète ne faisait pas qu'annoncer des choses qui allaient arriver dans le futur, proche ou lointain. Le prophète, son rôle dans l'Ancien Testament, il prêchait le présent. Le temps, le temps en règle générale, pas le temps qui fait, le temps qui passe est un mystère, un vrai mystère. On aimerait qu'il n'y ait pas de temps, qu'on reste toujours comme on est et qu'on vit, je dirais, éternellement. Dieu voit le passé, le présent et l'avenir sur un seul et même plan. C'est ce qu'on va avoir quand on ira près de lui, mais aujourd'hui il y a du temps. Et le temps passe très vite. On va voir l'accomplissement des prophéties, la naissance. Né, descendant du roi David. Au VIe siècle, il y a deux ou trois petits détails à retenir. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le prophète Jérémie déclarait, Dans Jérémie 23, voici les jours viennent d'île éternelle où je susciterai à David un germe juste. Il règnera, on reparle du règne, il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Les juifs avaient cette attente. C'est pourquoi certains l'acclamèrent, acclamèrent Christ, acclamèrent Jésus. Quand il est rentré à Jérusalem, cette acclamation s'est intitulée dans la tradition comme le chemin des rameaux. Jésus arrive à Jérusalem, monté sur un âne, tout le monde l'acclame, tout le monde le reçoit. Mais cela, ça a été prophétisé par Jérémie et arrivé, accompli 700 ans plus tard, écrit par Matthieu au chapitre 21, au verset 9, « Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, bienvenue dans les lieux très hauts. » Ça, c'était le premier point. C'est un descendant du fils de David, annoncé 700 ans, accompli 700 ans après. Le Messie, il est écrit aussi dans l'Ancien Testament que le Messie devait venir de Bethléem. Le prophète Michée, entre 750 ans et 680 années à peu près, a écrit ceci, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Judas, et de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Il écrit ça. Il écrit que le Messie naîtra dans une petite ville presque méconnue. Et pourtant, souvent, le roi et les Juifs pensaient également, à leur époque, que le roi allait naître à Israël, dans la capitale. Mais Michée avait annoncé le contraire. Il n'aîtra pas dans une grande ville. Il n'aîtra pas dans la capitale. Mais il naîtra dans une petite ville nommée Bethléem. Matthieu 21, 600 ans plus tard. Matthieu 21. « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. » Un petit, un petit, voilà, vous le lisez déjà. Petite particularité, quand les rois mages sont venus pour rendre hommage au roi qui est né, eux, ils le savaient avec les étoiles, etc. Eux, ils le savaient où ils se sont rendus en premier lieu, à Jérusalem. Il était attendu dans une grande ville. Mais non, la Bible avait dit le contraire 700 ans avant. Il est arrivé exactement au Yotapray. La Bible nous enseignait également, nous enseigne encore dans l'Ancien Testament, qu'il est né d'une vierge incroyable. D'ailleurs, même Stéphanie en a parlé. Marie, savais-tu, née d'une vierge, près de sept siècles avant Jésus-Christ, Esaïe prophétisa. Esaïe 7. C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. « Voici, la vierge concevra et elle enfantera un fils et elle appellera son nom Emmanuel. » Notons particulièrement que ce genre de miracles sont très rares. Ça n'arrive presque jamais, par définition. C'est pourquoi, lorsque Marie a appris cette nouvelle, elle en fut la première surprise. Luc, chapitre 1er, verset 30. « L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, là c'est très humain, c'est très concret, « Comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme ? » Un fait très intéressant. À ce moment-là, Marie est fiancée à un homme qui se prénomme Joseph. Joseph était comme la plupart d'entre nous ce matin. Imaginons, remettons-nous dans le contexte. Joseph, fiancé. Les fiancés, ils durent une année, normalement, à l'époque, là. Les futurs fiancés ne se connaissent pas. « Ne se connaissent pas », ça veut dire, dans la Bible, ça signifie, ils n'ont pas d'intimité ensemble. Et je vois la fiancée arriver. « Ouais, mais ça y est, je suis enceinte. » Allez les gars, là, ce matin, il y a des gars, là ? La fiancée, elle vient vous voir. Elle vous dit, « Ouais, je suis enceinte. Qu'est-ce que tu vas dire ? » C'est cela, oui. Elle vous raconte le contexte. C'est cela. Mais, c'est un gars de bien. Joseph, c'est un gars de bien. Ce n'est pas quelqu'un qui est mauvais. On va voir un petit peu le contexte de la naissance de Jésus, et puis on va reparler de Joseph. Mais, Matthieu, chapitre 1er, verset 28, verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. » Waouh ! Scordale ! Bien sûr, par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, il y a des détails qui sont pertinents. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Ce qui se serait passé s'il aurait rompu devant tout le monde. Vous savez, il y avait une sorte de processus. Il serait allé au tribunal, imaginons. Voilà, je romps avec elle. Il serait allé voir les parents, etc. Elle est enceinte. Malheureusement, la petite, la jeune fille qui allait se marier avec Joseph et a eu une vie heureuse, aurait pu être lapidée. Elle aurait perdu sa vie. Mais Joseph ne voulait pas ça. Joseph ne voulait pas la salir. Joseph a dit, voilà, je vais rompre les fiançailles en cachette entre elle et moi. Ça nous concerne. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit, « Joseph, fils de David ! » Tout à l'heure, nous avons prophétisé, nous avons vu que plusieurs prophètes ont annoncé qu'ils descendraient de la lignée de David. « Fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfontera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui, alléluia, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, il répète encore, Mathieu répète la prophétie, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfontera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui et il, c'est très intéressant également, je pourrais développer, mais je ne le fais pas, mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. » Quel contexte ! Un contexte de fou ! Qu'a-t-il accompli ce fameux Jésus ? Jésus, la Bible nous dit que, encore une fois, 700 ans, Ésaïe prophétise, 49, verset 6, Ésaïe. Il dit, « C'est peu que tu sois toi, mon serviteur. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus lui-même l'a dit, il n'a pas osé, il ne s'est pas esquivé. Jean, chapitre 8, nous dit ceci, c'est Jésus qui parle, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. On s'arrête là quelques secondes, quelques instants. Pourquoi tu t'arrêtes et puis tu dis, tu parles de prophéties, 700 ans écrits, 700 ans, 600 ans, 500 ans, 800 ans, 900 ans, 1000 ans, 1500 ans, j'aurais pu développer, j'aurais pu en mettre des dizaines. Annonce, accomplissement, annonce, accomplissement. Pourquoi je m'arrête à ce niveau-là ? Parce que c'est très intéressant. Un mathématicien très intelligent, regardez, on va, voilà, un mathématicien très intelligent a écrit ceci, que selon les calculs de ce mathématicien, la probabilité qu'une personne réalise ne serait-ce que 70 prophéties et 2, 1 sur 10, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais moi, je ne suis pas un mathématicien, 10, 157. Bon, OK, je vais parler de zéro, je vous rassure tout de suite ce matin que vous n'aurez jamais sur votre compte en banque, OK ? Regardez-moi, s'il vous plaît, jamais. 1 million, bon, 1 million, soyez bénis si vous l'avez, mais 1 million, 1 million à 1, pour avoir 1 million, il y a 6 zéros à côté, OK ? C'est pour vous mettre dans l'ambiance. 1 milliard, c'est un 1 jusqu'à 9 zéro, après, jamais, jamais, je suis le content, bon, qu'à moins que... Partagez-la, vous partagez ce matin, si vous avez ça. 1 billion, 1 billion, c'est un 1 suivi de 12 zéros. 1 billard, 1 billard, je ne sais même pas ce que c'est, mais bref, 1 billard, c'est un 1 suivi de 15 zéros. Je suis paumé, là. Moi, déjà, 3 zéros, je suis content. Amen ! Écoutez bien, écoutez bien. 1 billard, c'est un 1 suivi de 15 zéros. Mais selon ce mathématicien, écoutez bien la fin, écoutez bien la chute. Selon ce mathématicien, pour qu'une personne réalise 70 prophéties, c'est un 1 sur un 10 157e. Et en fait, ça équivaut à 70 prophéties, la réalisation de 70 prophéties, ça équivaut à une chance, à une chance sur 100 billards. Vous avez compris, ah ouais, vous m'avez compris ce matin. Dites un mètre par la foi, vous m'avez compris. Mais ce que la chute dit, lui, le mathématicien, c'est que si une personne réalise 70 prophéties, qu'on parle de lui il y a 500 ans, et que ça se réalise sur... 70 prophéties se réalisent, il y a une chance sur 100 billards. Là, vous avez compris. Mais la vérité, c'est que sur Jésus, il y a plus de 300 prophéties qui ont été annoncées 500 ans, 600 ans, je croyais que vous alliez dire amen, 700 ans, 800 ans avant, et que plus de 300 prophéties se sont réalisées depuis 2000 ans. Le Seigneur, le Roi des Rois, il est là, c'est lui, il est né, il est venu, il s'est incarné et il règne. Alléluia ! Plus de 300 prophéties au sujet du Messie se sont quasi réalisées. Un homme qui s'appelle Thomas Binet, c'est un monsieur qui est mort martyr. Vous savez pourquoi on l'a assassiné ? Vous savez pourquoi on l'a brûlé sur la place publique ? Parce qu'il faisait ce que je suis en train de faire maintenant. Il prêchait l'évangile. Il essayait de prêcher la vérité selon la parole de Dieu. Et comme ça embêtait les religieux de l'époque, ils l'ont mis, ils l'ont accusé de toutes sortes d'affaires et ils l'ont brûlé en place publique. Il a écrit ceci. Mon âme était malade et je recherchais ardemment la paix comme beaucoup de nos contemporains, peut-être toi ce matin. Mais je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai acheté un nouveau testament. Moi ce matin, ce qu'on vous propose si vous êtes nouveau, n'achetez pas un nouveau testament. On va vous offrir un nouveau testament. L'Église dit Amen. Cet homme-là, il a jeté un nouveau testament. Lors de la première lecture lui-même, lors de la première lecture, la parole de Dieu est vivante. Je tombais sur les paroles suivantes. Il lit la Bible. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver tous les pécheurs dont je suis moi le premier. C'est une parole de l'apôtre Paul dit Saint Paul qui a été écrite, qui a envoyé un courrier, une lettre, une épître à son collaborateur Timothée qui a été mise dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et cet homme lit cette parole. Il est foudroyé, percuté, interpellé parce qu'il dit ceci. « Parce que Dieu agissait en moi, cette seule phrase éclairée tellement mon esprit abattu que mes os même sautèrent de joie. » Gloire à Dieu. « C'était comme si, après une nuit longue et obscure, le jour s'était soudain levé et sa vie a été transformée. » Gloire à Dieu. Là, on a vu la naissance. On a vu quelques prophéties très rapidement. Croyez-moi, c'est très rapidement. On aurait pu développer point par point. Mais ce matin, on n'est pas là pour ça. Là, en quelques minutes, on va terminer sur « Oui, c'est bien beau, il est né. Oui, c'est bien beau, il est venu. Mais qu'est-ce qui me fait croire qu'il règne ? » Eh bien, ce matin, on va le voir. Parce que tout nous prouve. Tout nous prouve autour de nous qu'il ne règne pas, mais Jésus règne. Tout nous prouve qu'il ne règne pas, mais Jésus règne. Alléluia. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, notre temps, Dieu ne vit pas les mêmes temps que nous. Nous, le temps passe très vite. Mais pour Dieu, le passé, le présent et le futur, pour lui, c'est la même chose. Le règne. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. « Un enfant est né pour nous, pour chacun d'entre nous. Un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. » Qu'est-ce qu'il fait, un roi ? Un roi règne. « On lui donne pour nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, père pour toujours, prince de la paix. » Règne. C'est également régner. C'est exercer une autorité, exercer un pouvoir avec un rôle, une influence compondérante sur quelque chose, sur un peuple, sur une nation. Image du règne. Le soleil règne sur le jour. Si on enlève le soleil, je ne sais pas comment on ferait, mais si on enlève le soleil, il fait nuit. La lune également. Hier soir, peut-être, je ne sais pas si vous êtes, tout dépend à l'heure que vous élevez, il y avait un peu d'éclairage. Parce que le ciel, la lune brille dans la nuit, et on voit. Le Nouveau Testament emploie le même verbe « régner », « basilio », et le nom « règne » ou « régner » ou « royaume », « basilia ». Mais c'est toujours, toujours en rapport soit avec Dieu, soit avec Christ. Ce règne est à la fois présent, le règne de Jésus, le règne de Dieu est à la fois présent et également futur. Le règne est présent depuis que Jésus est venu. Alléluia. « Jésus est le roi, le règne est arrivé avec lui. Les miracles qu'il accomplit en sont la preuve, ainsi que le pardon accordé aux pécheurs. Investi de la puissance du Saint-Esprit et de toute l'autorité divine, il est venu annoncer que le règne prédit par les prophètes est déjà là. » Tout à l'heure, nous l'avons vu ensemble. Mais la pleine réalisation de ce règne est encore à venir. Visiblement, je parle. Parce que là, Jésus règne, mais peut-être tu ne le vois pas, peut-être tu ne le sais pas, mais il règne. Et les fidèles prient pour que ce règne vienne. « Seigneur, que ton règne vienne. » C'est pour ça qu'on prie, normalement. « Auxquels les fidèles participeront. » Alléluia. Peut-être que c'est une promesse que vous venez d'apprendre ce matin, mais la vérité, c'est que les fidèles régneront avec lui. Quelques mots dans le verset qu'on a lu. « Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. » Chacun de ces noms convient parfaitement à notre Seigneur Jésus-Christ. « Seigneur » égale « règne ». Un Seigneur, ça règne. « Et dans leur ensemble, comme il nous rappelle bien par sa nature divine. » « Seigneur, tu règnes sur toutes choses. » Fils de David, tout à l'heure, nous l'avons appelé « fils de David ». Nous avons vu qu'il est de la descendance du roi David, prophétisé il y a 700 ans, arrivé il y a 700 ans avant Jésus-Christ, accompli il y a 2000 ans. Fils de David, il est destiné à régner éternellement pour amener les hommes à la connaissance du Dieu unique, créateur des cieux et de la terre. C'est le seul objectif. Quelques versets rapidement. Matthieu 28, 18, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. » « Tout pouvoir ! » J'aime cette phrase. « Tout pouvoir ! » « Pas moi, hein, pas moi ! » « M'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est Jésus qui parle. « Tout pouvoir ! » « Je rajouterai toute autorité. » Ce chant merveilleux que nous avons chanté ensemble, je vais vous chanter le refrain « Dites Amen ». Qu'est-ce qui se passe là ? Il y a eu quelqu'un de courageux ? Les autres, boucher vos oreilles. Je ne vais pas le slamer non plus, mais je vais le rappeler les paroles. « Chant pour toujours, il règnera. » « Au milieu de l'hiver, la terre entière crie. » « Car le monde est figé, glacé dans cette nuit, la lumière à lui, de l'étable jusqu'au trône. » N'oublions jamais, Jésus aurait pu naître au Carleton. Jésus aurait pu naître dans un endroit comme à l'Élysée, là où il y a la marque de l'autorité, dans des châteaux incroyables, dans des endroits incroyables. Mais il est né à Bethléem, dans la petite ville. Et même dans la petite ville, on n'a pas voulu de lui, entre guillemets. On n'a pas voulu de ses parents, on n'a pas voulu de sa mère, on n'a pas voulu de lui, va peut-être, il y aurait de la place dans l'étable. Et ils sont allés. Jésus qui est roi des rois, qui est seigneur des seigneurs, qui n'a ni commencement ni fin, qui n'a pas été créé, qui est Dieu lui-même, s'est incarné en homme, il est né au bas. Rappelons-nous, il y avait des animaux là. Avec tout ce qui va avec, il y a quoi les animaux ? Ils sont dans la paille, il y a les odeurs, il y a la gêne, il y a le cri, il y a le bruit, et les odeurs, je l'ai déjà dit. Et pourtant, il règne aujourd'hui. Il règne au-delà de toute pensée humaine, il règne dans les cieux, il règne sur l'univers, il règne, mais il désire une chose ce matin, c'est régner dans ton cœur, c'est régner dans ta vie. Alors je répète ces paroles, « Et pour toujours il règnera, il règnera, et pour toujours il règnera, il règnera, car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait, et pour toujours il règnera, il règnera. » L'Apocalypse 11, verset 15, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera aux siècles et des siècles, et je rajouterai, Amen. » Romains, chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. » Colossiens, chapitre 3, verset 15, nous dit ceci, « Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, dans nos cœurs, c'est en effet à cette paix que Dieu nous a, chacun d'entre nous appelé, Amen. » Quelqu'un a écrit, un pasteur, il a écrit ceci, « Là où Christ règne, les blessures sont anéanties. » Les blessures de la vie, les blessures de ton cœur. Ce matin, juste, invite Jésus à régner sur ton cœur. Les blessures va les effacer, les blessures va les estomper, les blessures, il va se charger de toi, il va se charger de tes fardeaux, mais il faut lui donner, il faut lui remettre ce matin. Je t'invite à le vivre. Nous avons vu ensemble, nous avons vu ensemble, quelques instants, quelques minutes, la naissance de Jésus était l'accomplissement des prophéties prononcées des centaines d'années auparavant. Mais ce matin, qu'est-ce que cette réalité peut signifier pour toi dans ta vie aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça va faire ? Est-ce que ça va faire le changement ? Est-ce que ça va faire la différence ou pas ? Nous avons vu aussi que Jésus règne, car il est appelé roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais qu'est-ce que tu penses de cela ce matin ? Qui que tu sois, qu'est-ce que tu penses de cela ? Et surtout, qu'est-ce que tu vas en faire ? Tu ne pourras pas dire, je ne savais pas. Tu ne pourras pas dire, je ne savais pas. Ce matin, nous allons voir une petite vidéo, quelques instants, rapidement, d'un ami qui est là, peut-être ce matin, j'espère qu'il est là ce matin, je ne vois pas les gens, qui s'appelle Baptiste, qui fait partie de la jeunesse, et a accepté de témoigner sa vie qui a été transformée, bouleversée, loin des choses de Dieu, loin des choses de Christ, loin des choses véritables qu'on pourrait appeler religieuses. Mais au fur et à mesure, il s'est rapproché de Jésus et il va le raconter, et sa vie a été bouleversée, transformée, changée. On peut lancer la vidéo, merci. Je m'appelle Baptiste, j'ai 27 ans, et depuis tout petit, ma mère m'a toujours parlé de Jésus-Christ. Elle m'a toujours dit qu'il y avait un Dieu vivant dans le ciel, qu'il était bel et bien réel, et moi j'ai cru en Dieu. Mais à ma façon, à ma manière, j'ai grandi sans aller à l'église, sans lire la Bible, sans prier, et j'ai grandi comme bon me semblait. J'ai eu, comme n'importe qui sur cette terre, mes propres fardeaux, mes propres tristesses, et ma routine. Et pour me sortir de tout ça, je me suis laissé enlacé par la drogue, par des milieux festifs assez sombres, et ça m'a valu une plus grande tristesse, une plus grande colère, et j'étais vraiment pas bien dans ma tête, pas bien dans ma peau, pas bien dans mon cœur, et je ne savais plus quoi faire. Mais un jour, ce Jésus que ma mère m'a parlé, et bien, a touché ma vie. Je ne vais pas m'étaler du comment, et du pourquoi, et comment ça s'est passé, mais il a changé mon cœur. Il m'a éloigné de la drogue, il m'a éloigné de toutes les choses vaines, il m'a fait me rendre compte que ce monde n'était pas comme je le pensais, et il m'a amené à un stade précis de ma vie, au point où je me suis dit, je ne peux plus vivre sur cette terre, je ne peux plus vivre sur ce monde, ce monde me dégoûte. Alors j'ai tellement désiré appartenir à Dieu, que j'ai fait ce que ma mère m'a toujours enseigné. Elle m'a toujours dit, si tu veux appartenir à Jésus, eh bien, demande-lui pardon, passe par la repentance. Alors, je n'ai pas été dans une église, je n'ai pas ouvert la Bible, mais je suis rentré au fond de moi-même, j'ai regardé véritablement qui j'étais, je n'ai pas fait de détour, et j'ai réalisé que je n'étais pas la bonne personne que je pensais être. Au-delà de la drogue, des choses que jamais je dirais à des gens, j'ai fait des choses horribles, j'ai fait des choses dégoûtantes, et ça m'avait énervé de voir à quel point j'étais quelqu'un de mauvais. Et quand j'ai demandé pardon à Dieu, il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Je sais qu'il m'a pardonné parce que j'ai été rempli d'un amour véritable, j'ai été rempli d'une paix véritable, et j'ai été enrôlé non pas dans la drogue, mais dans la joie, une joie saine, une joie véritable, qu'aucune drogue n'a pu me donner. Aujourd'hui, je suis heureux. Aujourd'hui, je vis sur une terre qui ne devient pas de plus en plus belle chaque jour, mais dans mon cœur, Jésus vit. Je sais que Dieu vit parce qu'il éclaire mes pensées, il éclaire ma vie, et l'espérance de le voir un jour grandit de plus en plus. Il a véritablement illuminé ma vie, et aujourd'hui, je peux lui mettre toute ma confiance en lui, parce que quand je vois ce qu'il a fait pour moi, quand je vois d'où il m'a sorti, je ne peux que lui dire merci, et même encourager toute personne que je croise à dire, eh bien, va vers Jésus-Christ, il connaît ton cœur, il connaît tes pensées, il t'aime, et il veut te montrer qui il est réellement. Voilà, que Dieu vous bénisse. Noël est toute la féerie qui gravite autour, mais le noyau principal, c'est l'incarnation de Dieu. Le noyau principal, c'est que Dieu s'est fait homme, en la personne de Jésus, qui est le Christ. Un homme, un orateur, Erwitz Lutzer, est un orateur, radiodiffuseur, pasteur en retraite, il a écrit et il a dit ceci, « Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons oublier le passé, trouver du sens au présent, et envisager un futur extraordinaire. » Alors ce matin, pour terminer, je vais rappeler Jésus sur la croix. C'est une scène très particulière. Jésus crucifié sur la croix, la Bible nous dit, l'histoire nous dit, qu'il y avait deux brigands, à sa droite et à sa gauche, et tous les deux vociféraient, en l'insultant, de toutes sortes de choses. Et à un moment donné, l'un des deux, pourquoi on ne le sait pas, l'un des deux a commencé à réagir sur la croix, crucifié, ils étaient dans les mêmes conditions à ce moment-là. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il a été interpellé, frappé, et il dit à son collègue, peut-être collègue, peut-être c'est des assassins, peut-être c'est des criminels, peut-être c'est des voleurs, des violeurs, des abuseurs, tout ce que, c'était des brigands, c'était des criminels. Et il dit cette phrase extraordinaire, pour nous, c'est justice qui nous arrive là, c'est notre faute, c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, il ne pouvait pas le montrer, il ne pouvait même pas faire ça, celui-ci là, celui qui est à côté de nous là, n'a rien fait de mal. Et Jésus, et il dit à Jésus, il ne peut même pas le regarder, il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne, le règne, Jésus est né, il a réalisé qu'en lui, peut-être il pouvait avoir quelque chose de meilleur, il a abandonné le passé, pendant un instant, cet homme, il ne lui restait que quelques heures à vivre, cet homme a abandonné son passé, il a pris du sens au présent, dans des moments terribles, dans des moments de crucifixion, dans des moments où cet homme-là, son sang coulé, il était meurtri, il était à l'article de la mort, à ce moment-là, il a peut-être dit qu'un instant avec Jésus, mon présent va changer, incroyable, mais ce qu'il ne doutait pas, ce qu'il n'imaginait pas, c'est qu'il aurait un futur extraordinaire, il est à l'article de la mort, et il met sa foi en une personne qui est dans la même condition que lui, et Jésus lui répond cette phrase encore plus extraordinaire, lui, 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 lui il désirait un avenir, il parlait, ouais plus tard quand tu viendras dans ton règne, juste souviens-toi de moi, j'ai mis ma foi en toi, et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, moi ça, ça me fait vibrer, aujourd'hui je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, c'est pas dans mille ans, c'est pas t'inquiète pas, t'as mis ta confiance en moi là ce matin, dans le contexte, c'est aujourd'hui que je vais te bénir, c'est aujourd'hui que je vais te faire du bien, c'est aujourd'hui que je vais toucher ton cœur, c'est aujourd'hui que je vais transformer ta vie, c'est aujourd'hui que je te donne une chance, Seigneur te dit ce matin, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas dans quel contexte tu es venu ici avant, peut-être tu as été invité par quelqu'un, et tu as dit, oh l'église, mais ta vie peut être transformée aujourd'hui, ta vie peut être changée aujourd'hui, ou peut-être même, tu viens depuis des années, et tu as abandonné les choses de Dieu, tu as délaissé les choses de Dieu, tu as laissé rentrer les choses dans ta vie, et tu te dis, pour moi c'est fichu, je ne pourrais plus revenir en arrière, et bien aujourd'hui, c'est aujourd'hui, comme ce larron sur la croix, il était à l'Arctique de la mort, et puis il a mis sa confiance en la personne de Jésus, je pourrais continuer, Jésus est mort, oui, mais il est ressuscité, alléluia, et il vit encore aujourd'hui, il est présent dans ce lieu ce matin, alors je vais vous inviter à incliner votre front, que vous soyez jeune, tout le monde, je vous invite vraiment, à incliner votre front, et je vais juste faire un appel ce matin, peut-être les jeunes, les ados, les moins jeunes, merci, je vais vous inviter, à vraiment réfléchir, à vraiment réaliser, qui est Jésus pour toi ce matin, qui est Jésus pour toi ce matin, est-ce que tu vas continuer ta vie, ou alors est-ce que, on t'invite pendant un instant, à réfléchir, quelques secondes, et peut-être à t'engager avec Jésus, c'est clair et net ce matin, et tout à l'heure, j'ai osé prononcer cette phrase, mais tu ne pourras pas dire, que tu ne le savais pas ce matin, fermons les yeux, fermons les yeux, prions plutôt, si tu es église, prie, et je t'invite à, peut-être tu veux, faire la paix avec Jésus, peut-être les ados sont là-bas, il y en a qui fuient, mais Dieu va bénir ce matin, je t'invite tout simplement, là où tu es, tu veux t'engager avec Jésus, pour la première fois dans ta vie, je t'invite, à te lever, là où tu es, ce matin, que tu sois jeune ou moins jeune, je voudrais vraiment que les, il y a des personnes qui savent, je voudrais qu'on garde les yeux fermés, c'est, là-bas il y a des personnes aussi, gloire à Dieu, et maintenant, c'est pour ça que je voudrais que les yeux soient fermés, pendant encore quelques secondes mes amis, et peut-être quelqu'un ce matin, pour X raisons, s'est éloigné de Dieu, et bien je t'invite, toi aussi, si tu veux revenir au Seigneur, et bien je t'invite à te lever, là où tu es ce matin, qui que tu sois, restez debout, ceux qui se sont levés là, les amis, qui se sont levés, et j'insiste, la semaine dernière, j'avais fait un appel, il n'y a qu'un jour, et puis on est venu me dire, puis on est venu me dire, ouais mais t'as raison, Olivier continue, parce que, la Bible nous dit, que si on a honte ici de Jésus, si on a honte ici bas de Jésus, la Bible nous dit clairement, que lui aura honte de nous, quand on viendra, quand il viendra dans son règne, alors ce matin, est-ce que tu vas penser, qu'un homme pense de toi, si tu te lèves ou pas, mais ce matin, je t'invite à te lever, qui que tu sois, beaucoup de personnes se lèvent, Jésus, fermons les yeux s'il vous plaît, les autres fermons les yeux, voilà, j'observe, je regarde, tu reas, gloire à Dieu, il y a un combat là, mais la victoire est au nom de Jésus ce matin, Alléluia, gardons les yeux fermés, mes amis, mes frères et sœurs, l'Église, priez, priez l'Église, priez dans votre cœur, il y a beaucoup de personnes qui commencent à se lever, on commence à abandonner là, on commence à lâcher là, je suis obligé d'attendre, je suis obligé de résister, je suis obligé de persévérer, je suis obligé de continuer, Jésus frappe à la porte de ton cœur, lève-toi ce matin, il veut transformer ton cœur, ta vie, il y a vraiment une pression, il y a des hommes, des femmes qui sont, waouh, 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 il y a des hommes, des femmes qui sont en train de lâcher, qui sont en train d'abandonner là, qui sont en train de dire, moi je ne veux pas que Jésus ait honte de moi, quand il viendra dans Soren ce matin, maintenant j'invite tout le monde à se lever, ceux qui peuvent physiquement, tout le monde, comme ça personne ne voit qui s'est levé, puis moi je vais prier, puis la fête continue, parce qu'il y a de la fête ce matin, parce qu'il y a de la joie, la Bible nous dit clairement, qu'il y a une fête au ciel, quand une seule personne décide de revenir à Christ, Alléluia, on va prier ce matin, quelques instants, et puis je dirai les chants continuent, la fête continue, Alléluia, Seigneur notre Dieu, tous ensemble nous prions mes amis, tous ensemble nous prions, et spécifiquement nous allons prier pour les amis, qui se sont levés ce matin, Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, je te rends grâce, je te remercie de tout mon cœur, je te rends grâce, parce que Seigneur, tu as interpellé des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes, pour qu'ils viennent à toi, ou pour qu'ils reviennent à toi, ce matin je te prie, pour que ces engagements soient scellés, par la parole de Christ dans les cœurs, qu'ils soient scellés, qu'il y ait des véritables engagements, qu'il n'y ait aucun retour en arrière, qu'il y ait des hommes, des femmes, qui osent parler à d'autres personnes, qui sont en Christ, afin de s'encourager mutuellement, Seigneur je te prie, que ton règne vienne sur les cœurs ce matin, je te prie que tu peux agir surnaturellement, et puissamment, oui nous déclarons la victoire, dans le cœur de ces hommes, et de ces femmes, de ces jeunes, et de ces moins jeunes, qui se sont levés ce matin, et qui se sont engagés, ou réengagés avec toi ce matin, est-ce qu'on peut les encourager ce matin, est-ce qu'on peut les encourager ? Sous-titrage Société Radio-Canada